C'est bon ? Recording is on. Recording is on. Ok. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir été présent. Aujourd'hui, on va parler du Lightning Network. Donc le Lightning Network, c'est la seconde couche de Bitcoin. On en entend parler de plus en plus parce que c'est quelque chose qui peut aider beaucoup les gens dans les paiements de tous les jours. Mais déjà, je me présente donc Nourou. Donc je suis un développeur autodidacte, je suis développeur Bitcoin, je suis chef d'entreprise. Je suis aussi bénévole à Bitcoin Sénégal. Donc actuellement, Bitcoin Sénégal, c'est une page Twitter. On est présent sur Telegram. Il y a un groupe privé. Donc si vous voulez intégrer ce groupe, il faudra juste me demander le lien après. On est présent sur Clubhouse où on a fait beaucoup de e-meets. On a une page YouTube avec beaucoup de vidéos là-bas. Et on est aussi présent sur Discord, notamment sur le site. C'est-à-dire que vous pouvez posséder 0,1 Bitcoin pour 3 000 $, 0,01 Bitcoin pour 3 000 $. Et ainsi de suite. Donc ces petites unités-là ont l'unitif de Satoshi. Donc Satoshi, c'est le pseudo derrière la création de Bitcoin. Cette précision est aussi importante quand il s'agit de Lightning Network. Parce que sur le Lightning, on ne va parler que de Sats. Et même parfois de MSats. Mais ça aussi, c'est des choses qu'on va voir après. La présentation va se diviser en quatre parties. Donc tout d'abord, nous allons parler de Bitcoin et du problème entre guillemets de scalabilité. Nous allons parler des différentes solutions qui ont été essayées, testées par là. Et par là. Au Lightning Network, nous allons nous attarder un peu sur le Lightning. Nous allons parler de ses usages et de quelques critiques à son encontre. Maintenant, sachez que, à chaque fin de partie, il y aura une séance de questions-réponses. Donc l'idée est que ce ne soit pas un monologue durant tout le temps. Mais aussi, vous pouvez poser des questions via le chat. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez aussi des problèmes de cours, des problèmes de réseau, n'hésitez pas à écrire un message. Comme ça, moi, je serai au courant. Et j'essaierai de voir comment je peux régler le problème. On commence. Quand il s'agit de Bitcoin, il faut comprendre les notions de bloc. Donc dites-vous qu'à chaque fois, vous avez un bloc template qui est construit. Donc parler mineur. Avec un bloc header. Donc dans ce bloc header-là, vous allez avoir des notions de horodatage, des notions de numérotation et de version ligne. Donc cet horodatage-là, c'est ça qui a fait que Satoshi Nakamoto, en définissant Bitcoin, n'a jamais évoqué le mot de blockchain, mais plutôt de time chain. Des transactions qui sont enchaînées via le temps où ils ont été créés et distribués. Après avoir créé ce bloc template, les mineurs vont prendre les transactions et vont les regrouper dedans. Donc en les regroupant dedans, ils vont les hacher. Ils vont les hacher deux par deux jusqu'à ne former qu'un hache unique. Donc ce hache unique-là, il est appelé la Merkel route. Et ce système de hachage deux par deux des transactions dans un bloc, c'est un peu la Merkel tree. Donc Merkel tree, Merkel route. À partir de là, ils vont ajouter le hache du bloc précédent à ce bloc-là qui est en train d'être créé. Et donc c'est pour ça, maintenant, les gens, et pas Satoshi, mais les gens, vont parler de blockchain. Maintenant, je précise juste que parfois, vous avez les mineurs qui peuvent commencer à faire le travail, donc le proof of work, sans même mettre des transactions dans le bloc, juste en ayant un bloc vide. Mais ça, c'est autre chose. Donc, pour résumer, vous avez un bloc vide, on construit le header, on les hache pour les sécuriser, on les met dans le bloc header, on les met dans le bloc body, et au niveau du bloc header, on ajoute le hache du bloc précédent. Et c'est ça qui va permettre maintenant aux mineurs de commencer ce qu'on appelle le proof of work. Quand on parle de proof of work, il faut juste saisir trois termes. Difficulté, cible, énonce. Donc, tous les 2140 blocs, donc ça fait environ deux semaines, les réseaux Bitcoin font un audit. Est-ce que pendant ces deux, est-ce que les blocs ont été validés en plus de 10 minutes ou bien en moins de 10 minutes ? Si c'est plus de 10 minutes, ça veut dire qu'actuellement, c'est difficile. Donc, il va réduire la difficulté. Si c'est en moins de 10 minutes, ça veut dire que c'est facile pour tout le monde. Donc, il va augmenter la difficulté. Comment ? En modifiant la cible. Donc, la cible, c'est juste un chiffre, comme ça. Donc, c'est juste un chiffre pour lequel il y a un hache qui est calculé. Et à partir de là, vous pouvez écrire sur le chat si vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez prendre la parole pour me dire si vous m'entendez bien ? Moi, je t'entends. Parfait. Merci beaucoup. Donc, lorsque la difficulté est basse... Ok, parfait. Lorsque la difficulté est basse et que le réseau va augmenter ces difficultés-là, il va modifier la cible. Donc, la cible, c'est d'abord un nombre aléatoire qui sera haché et qui va servir de référence. Donc, ce nonce-là, c'est un challenge où il faut trouver un hache d'un nombre aléatoire aussi. Et ce hache-là doit être inférieur à ce hache-là de la cible. Donc, c'est pour cela, en fait, que les mineurs ont besoin de matériel spécialisé pour pouvoir faire des trilliards de simulations pour trouver le bon nonce, donc le bon chiffre. Ce système de proof-of-work, donc, si on le met à côté des... Donc, la construction du bloc header, l'achat des transactions, l'ajout du hache du précédent bloc à ce nouveau bloc-là, et donc le calcul du nonce, on a un réseau Bitcoin dans lequel, pour valider une transaction, il faut en moyenne attendre 10 minutes. En moyenne. Parfois, ça peut être quelques secondes. Parfois, ça peut être quelques dizaines de minutes. Mais en moyenne, c'est 10 minutes. Et donc, c'est ce temps de validation-là que les gens considèrent étant lent. On va revenir à la base d'une chose, le trilemme de la blockchain. C'est quoi ? On considère que pour que le système soit proche de la perfection, il faut qu'il soit décentralisé. Donc, il y ait assez de nœuds dans le réseau pour contenir une copie du registre, de telle sorte que s'il y a... Si dans une zone, si un nœud-là tombe, les autres vont prendre le relais. Si on essaie d'attaquer le réseau, il y aura toujours un nœud au net. Il faut que le système soit sûr, ce qui est le cas de Bitcoin, où vous avez... de la cryptographie de transaction. Mais il faut aussi que le système soit scalable. Déjà, que le système soit capable d'encaisser plusieurs requêtes en même temps. Alors, sur ce point-là, il y a eu un problème, notamment en 2017, où avec le boom des ICO, vous aviez beaucoup de gens qui voulaient acheter des Bitcoins pour investir dans les ICO. Donc, c'est une période où beaucoup de gens ont voulu acheter, faire des transactions de Bitcoin en même temps. Là, le Bitcoin a montré un peu de limite. C'est-à-dire plusieurs heures, pardon, pour que sa transaction soit validée. Parce que le réseau Bitcoin, tel qu'il est construit aujourd'hui, c'est des blocs validés toutes les 10 minutes en moyenne. c'est environ 7 transactions à 10 transactions par seconde. Donc, c'est ce problème de scalabilité-là aussi qui fait qu'aujourd'hui, sur le réseau Bitcoin qu'on va appeler on-chain, si vous voulez faire une transaction, il faut que ce soit minimum. En tout cas, moi, d'après ce que j'ai vécu comme expérience, si vous voulez que ça soit validé en moyenne, en minimum de 5 dollars. 5 dollars minimum. Parce que les frais après que vous allez payer, c'est ça qui va inciter les mineurs à inclure votre transaction dans les blocs. Maintenant, c'est un problème par rapport à la scalabilité quand il s'agit d'adoption. Parce que la plupart des transactions dans la vie courante, ça tourne autour de prendre un café, d'acheter quelque chose au commerce à côté très rapidement, de payer ou bien de donner de l'argent très rapidement à quelqu'un. Donc, c'est des petites sommes, des petits montants où on n'a pas le temps d'attendre. Donc, c'est ce problème de scalabilité-là que les gens ont essayé de résoudre. Et c'est ça qui a mené à terme au Lightning Network. Est-ce que d'ici là, vous avez des questions sur cette première partie? Non, c'est bon pour moi. C'est bon. Merci. Moi, c'est bon. Moi, c'est bon. OK. Il y a une autre personne qui est là. Je ne sais pas qui c'est. C'est bon. OK. On continue alors. Cette problématique de scalabilité, il y a eu différentes solutions qui ont été proposées et qui ont été mises en œuvre. Donc, tout d'abord, vous avez les forks et les autres blockchains. Donc, fork qui vient du mot anglais fourchette. Tout comme la fourchette où vous avez une racine et après, vous avez les branches qui se séparent. Donc, on fork, c'est juste copier le code source de Bitcoin et changer des paramètres pour que ça nous arrange par rapport au projet qu'on va mettre en ce moment à cette période-là de 2006-2017. le narratif de Bitcoin Cash c'était que Bitcoin est trop lent et que Bitcoin, ce n'est pas vraiment la vision de Satoshi Nakamoto qui était le pure-to-pig Electronic Cash System. Donc, ils ont forqué Bitcoin, ils ont modifié les paramètres liés à la taille du bloc mais aussi à la vitesse de transaction et ils ont créé leur projet. Maintenant, allez voir actuellement ce que devient Bitcoin Cash et tous les autres forks de Bitcoin. Vous allez voir que il faut que le système soit décentralisé sur Escalab. Eux, ils ont fait le choix de la scalabilité, ça réduit la sécurité et la décentralisation. La sécurité parce que récemment, je pense que c'était soit en début d'année 2022 ou bien en fin d'année 2021, ils ont fait l'objet d'une attaque de 51% tout simplement. Vous avez d'autres projets, notamment Ethereum qui est venu et qui a dit voilà, nous, on va régler ce problème de scalabilité et en plus de ça, on va créer une plateforme pour créer des smarts comptables, À côté, la problématique du pré-minage, déjà, vous vous rendez compte que les frais de transaction sur le réseau Ethereum sont énormes. À un moment donné, j'avais vu quelqu'un se plaindre que pour envoyer 100 dollars, il fallait payer 80 dollars de gaz. Imaginez dans la vraie vie, pour envoyer 10 000 francs CFA, vous devez payer 8 000 francs de frais. Personne ne le ferait. Mais pourtant, les gens le font sur Ethereum, ce qui vous montre que le marketing est vraiment puissant. Donc là aussi, on peut considérer parce qu'au niveau de la scalabilité, ça laisse à désirer. Au niveau de la décentralisation, il ne faut même pas rêver. Au niveau de la sécurité, Ethereum, pour le moment, résiste, mais c'est plus les smart contracts qui sont construits sur sa plateforme qui font l'objet de hacking tous les jours. Ensuite, vous avez d'autres solutions, les mêmes coins. Donc, j'ai pris le Doge comme représentant des mêmes coins. Même si à la base, la personne qui a créé le Doge ne voulait pas forcément concurrencer le Bitcoin. Mais j'ai vu que le Bitcoin était un peu congestionné. Parler du Dogecoin comme la monnaie du futur. J'ai même vu récemment Elon Musk qui parlait d'acheter des merchandising de Tesla avec du Doge. Donc là aussi, les gens sont sortis en disant le Doge va résoudre les problèmes de scalabilité de Bitcoin. On revient au trilemme. Décentralisation, sécurité, scalabilité. Doge n'est pas décentralisé. Vous avez 13 nœuds, 13 adresses, plus précisément, 13 adresses Doge kick-clash. On ne peut pas vraiment considérer ça comme un truc décentralisé. Quand on est-il de la sécurité, si vous allez regarder le repo au GitHub de Doge ou depuis plusieurs mois maintenant, l'activité est au plus bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de développeurs que ça pour aller auditer, mettre à jour, sécuriser, etc. Donc là aussi, quand il s'agit de remplacer Bitcoin sur le point de la scalabilité, on peut considérer que c'est un échec. Ensuite, vous avez les nouveaux types de blockchains qui sont apparus et dont j'ai pris Solana comme représentant parce que c'est un des plus puissants. Eh bien, si vous suivez l'actualité des crypto-monnaies, vous avez vu que Solana, c'est une blockchain qui tombe en panne presque toutes les semaines. Donc, comment considérer un projet qui se dit crypto, qui se dit blockchain, mais qui peut être arrêté à tout moment par les ingénieurs. Donc, autant vous dire que ce n'est pas décentralisé et ce n'est pas sûr du tout. Donc, pour Solana, je pense que s'il n'y a même pas besoin de développer, ce n'est pas quelque chose que les gens gardent leur épargne ou bien pour investir. Ce serait peut-être pour spéculer, mais au-delà de la spéculation, il n'y a pas vraiment de plus-value. Et enfin, comme solution au problème de scalabilité de Bitcoin, des gens ont proposé la solution des stablecoins. Alors, les stablecoins ont plusieurs problématiques. étant donné que c'est une crypto-monnaie qui doit suivre le cours d'une monnaie classique comme le dollar, l'euro, etc., ces stablecoins-là sont inflationnistes. C'est-à-dire que si vous prenez une USDT, si le dollar perd de la valeur, votre USDT perd de la valeur même si vous voyez toujours un dollar égal à un USDT. Et ça, les gens ne s'en rendent pas vraiment compte. Actuellement, vous avez le dollar qui avait perdu de la valeur récemment, l'euro qui est en train de perdre beaucoup de valeur par rapport au dollar. Si vous avez mis votre argent dans ces stablecoins-là, vous êtes en train de perdre de l'argent. Mais plus grave encore, c'est la problématique de la décentralisation et de la sécurité. Il y a un hack qui s'était passé il y a quelque temps. Le hacker avait mis environ 13 millions de dollars dans une adresse USDT. Tout à coup, vous avez le CTO d'ETTR qui est sorti sur Twitter et qui a dit « J'ai personnellement bloqué cette adresse. » Donc lui, il avait le pouvoir de bloquer cette adresse et donc de geler les fonds qui étaient dedans. Ce qui veut dire que TTR, donc à travers l'USDT, peut à tout moment censurer une transaction et une adresse. Donc autant vous dire qu'ici, on parle de blockchain de... Non, mais ce n'est pas Bitcoin. Donc en résumé, tous ces projets-là qui ont voulu bâtir une certaine réputation sur un problème de Bitcoin ne sont pas arrivés à régler cette problématique-là. Donc cette problématique de scalabilité. À côté des forks et des autres blockchains, vous avez ce qu'on appelle les sidechains. Donc parmi les sidechains les plus connus, on a RSK et Liquid. j'ai décidé de mettre Stacks dedans. C'est quoi une sidechain ? Ce sont des transactions avec le propre token, mais qui sera arrimé au réseau de Bitcoin parce qu'ils vont bloquer des Bitcoins. Donc ils vont bloquer des Bitcoins. et à partir de ces Bitcoins bloqués là, ils vont mettre en place un système de smart contract ou bien un système d'application décentralisé ou bien juste un système de transfert. Donc par exemple, dans Liquid, vous allez entendre parler de fédération. Et donc dedans, ils ont le LBTC qui va être transféré entre différentes parties à partir de BTC qui sont bloqués. Donc, bâti sur un système décentralisé qui est le Bitcoin. Je ne vais pas détailler trop, mais je vous laisse juste avec cette question. Est-ce que c'est la vision de Satoshi Nakamoto de construire un truc décentralisé sur un système décentralisé qui est le Bitcoin pour raison d'un problème de scalabilité ? Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est assez risqué et là, récemment, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un à Daka qui était en train de faire la promotion de Stax. Peut-être que ce serait intéressant de discuter avec lui sur ce problème. Donc, les fonds et les blockchains, c'est mort. Les sidechains, même si actuellement, elles sont utilisées, mais on va dire que c'est dans d'autres problématiques qui sont plus liées aux entreprises et au-dessus. Ce n'est pas vraiment pour les gens. Enfin, vous avez le Lightning Network. Donc, des propositions sur le Lightning Network qui ont vu le jour il y a quelques années et aujourd'hui, le Lightning, en tout cas, le white paper du Lightning Network tel qu'il est écrit et ça, on va le voir dans quelques slides, vous avez trois implémentations différentes. C'est comme avoir trois marques de pneus différents, Pirelli, je ne sais pas, et d'autres pneus, mais à leur manière. Et donc, ça, c'est exactement la même chose. Vous avez d'abord Eclair qui a été créé par des Français. Core Lightning qui a été lancé par la société qui s'appelle Blockstream. Donc, Blockstream qui ont une réputation solide dans le réseau de Bitcoin parce qu'ils ont engagé les meilleurs, parmi les meilleurs développeurs Bitcoin et même, vous allez le voir, parmi les meilleurs développeurs Lightning. C'est eux aussi qui ont mis en place ce système de réseau satellitaire pour envoyer des Bitcoin qui sert justement. Et enfin, vous avez LND qui est le Lightning Network Daemon. C'est l'entreprise qui a été créée, donc la structure qui est derrière aujourd'hui l'une des implémentations les plus utilisées de Lightning, même si maintenant de plus en plus je vois les gens transiter de LND vers Core Lightning. Donc, dites-vous que tout cela sont des implémentations du même papier avec peut-être des nuances sur la gestion des transactions et la gestion des sanctions. Donc, pour résumer, dans la première partie, on va se dire comme non. Ici, on vient de voir que les gens ont essayé des forks, les gens ont essayé d'autres blockchains, entre guillemets, mais que toutes ces solutions-là avaient des failles soit liées à la décentralisation, soit liées à la sécurité. Et là, on vient de voir qu'il y avait des implémentations de Lightning qui sont sorties et qui, eux, sont vraiment intégrées au réseau Bitcoin. Est-ce que vous avez des questions avant que j'avance ? Le secours. C'est écrit pour moi. Pas de questions ? Pas de questions. Le secours. Ok. Mais il y a une autre personne qui est en ligne qui ne veut pas se présenter. Qui êtes-vous, monsieur ou madame ? Pas de réponse ? Je vais continuer. Allô ? Tout bien ? Qui est-ce ? Allô ? Oui, allô ? Oui, bon. Je ne sais pas si nous ne sommes que quatre. C'est IDIFEC. Ah, bonjour, Grahidi. Vianna, le grand. À mon entrée, tu avais déjà commencé donc je ne voulais pas te couper. Il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir de te voir. Bon, salam à tous. Salam. Merci, Grahidi. Bien, 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 bien. Du coup, je vais continuer. On a vu maintenant que le lightning, c'était une proposition. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est que le lightning. En tout cas, on va essayer d'en parler sur le plan et d'être simple. Tout d'abord, le timeline. Donc, il faut savoir que depuis 2011, des gens ont essayé de réfléchir à comment faire des micro-transactions sur le réseau Bitcoin. Donc, ça, c'est un gars dont le pseudo est Ashcoin. Donc, il avait proposé un système de micro-payement vers un exchange. Donc, pour pouvoir envoyer des petites sommes vers l'exchange ou bien au niveau de l'exchange, pouvoir s'échanger des petits montants. En 2013, vous avez deux types de propositions. Donc, splimage qui part actionnel. C'est-à-dire que l'envoi, vous ne pouvez partir que d'une partie, donc d'une contrepartie vers une autre. qui part de l'autre vers la contrepartie. Et vous avez Alex Axelrod, lui qui a parlé de canaux bidirectionnels. Donc, les deux parties peuvent s'envoyer des petits montants de Bitcoin. Mais, l'un des plus importants à cette époque, c'était vraiment Christian Decker qui avait parlé de canaux de micro-payement bidirectionnels. Aujourd'hui, Christian Decker, il travaille à Blockstream. Il a fait différentes propositions concernant le... Mais la proposition qui a été retenue, donc c'est celle de Joseph Poon et Tadeusz Drijia et ils ont appelé leur white paper The Bitcoin Lightning Network Scalable Off-Chain Instant Payment. Donc, eux, leur proposition, c'était la même chose que Christian Decker, canaux de micro-payement bidirectionnel, à la différence qu'ils ont intégré un mécanisme de punition. Et ça, on va le voir juste dans une illustration dans quelques slides. Lorsqu'ils ont été approuvés par beaucoup de gens du milieu, ils ont formalisé le projet et ils ont créé ce qu'on appelle les Basis of Lightning Technology, les BOLT. Donc, les BOLT, ce sont des directives pour utiliser déjà le Lightning Network, pour développer le Lightning Network, pour développer sur le Lightning Network. Ils ont créé la structure donc LND, Lightning Network, Damon, les deux. Et ils ont ajouté comme co-fondateur Elisabeth Stark et un gars qui se fait appeler Ross Beef, donc son pseudo. Lui, c'est un peu le génie de la bande, même si ce n'est pas lui qui est à l'origine du Lightning. Aujourd'hui, c'est le principal contributeur du Lightning Network. Et c'est lui-même, pardon, qui vient de proposer un niveau 3 à Bitcoin, donc quelque chose qui va se construire par-dessus le Lightning. Il l'a appelé Tarot et qui va permettre à terme de créer des stable coins sur Bitcoin. Lorsqu'ils ont fait ça, ils ont proposé des modifications du protocole Bitcoin. Comme je vous ai dit, le Lightning Network c'est vraiment intégré à Bitcoin. Ça utilise des fonctionnalités de Bitcoin. pour comprendre cela, il faut vous dire que le Bitcoin a un langage spécifique qu'on appelle script. Le script, c'est un langage de pile où vous avez des commandes qui sont lancées via des opérateurs. Donc, vous avez sign transaction, object code, etc. et ce sont ces opérateurs-là qui sont utilisés pour demander aux wallets d'effectuer des opérations comme envoyer des bitcoins, signer une transaction, bloquer des bitcoins, etc. Et eux, ils ont voulu implémenter de nouvelles opérations pardon. CLTV et CSV. CLTV, c'est Check Lock Time Verify et CSV, c'est Check Script Verify. c'est-à-dire CLTV et CSV vont une transaction. Ces transactions-là vont ressembler une transaction de la droite et une transaction de la gauche. Les montants des deux transactions sont bloqués dans une endrée spécifique et ces bitcoins-là ne seront débloqués que si différentes conditions sont remplies par le réseau ou bien par ces wallets-là. Donc, c'est ça qu'ils ont proposé comme modification au niveau du protocole bitcoin. Et cette modification-là est rentrée en même temps que Segbit, donc une autre modification de bitcoin post-for. À partir de là, maintenant qu'ils ont les choses dont ils avaient besoin pour interagir avec les réseaux bitcoin, ils ont lancé la version bêta. Et lorsqu'ils ont lancé la version bêta, ils ont réussi à faire constituer plus de 1000 nœuds par les gens et à ce moment-là, les gens ont commencé à effectuer des transactions sur le Lightning Network. Donc, dites-vous que le Lightning Network a bientôt 4 ans, tout simplement. c'est quoi ? Déjà, c'est l'utilisation de MultiSig Wallet. Moi, j'ouvre un canal avec Moodoo, j'envoie un bitcoin, Moodoo envoie un bitcoin, nos deux bitcoins seront bloqués sur un MultiSig Wallet ou pour les débloquer, on aura besoin de nos deux clés. Aussi, le fait que j'envoie un bitcoin et Moodoo envoie un bitcoin, nous allons créer un canal et c'est ce canal-là qui va nous permettre de faire des mini-transactions qui seront plus assimilables à des écritures comptables. Lorsqu'on va le faire, après, il y aura un blocage temporel des fonds qui sont dans ce MultiSig Wallet-là. Tant que le canal est en vie, les bitcoins seront bloqués et ce blocage maintenant est possible grâce à CLTV et CSI. Maintenant, étant donné que ce ne sont pas vraiment de vraies transactions bitcoin et ce sont juste des jeux d'écriture comme je les appelle, la vitesse de transaction sur le réseau Lightning est quasi instantanée. Les frais sont quasi nuls. Si moi, nous, et qu'on a ouvert un canal, je ne paierai jamais de frais parce que les fonds quittent mon Lightning directement vers son Lightning. Mais si jamais je devais envoyer à quelqu'un d'autre que Monou, Monou va servir d'intermédiaire. Donc, en servant d'intermédiaire, il va être rémunéré quelques Sats. C'est là où je vais payer des frais mais ces frais, c'est vraiment autour de 0,0000 quelque chose pour cent. Ce sont des frais quasi nuls. Vous avez des frais de 500 Sats, de 10 Sats, de 100 Sats alors que voilà, un Sats va un centime. Et aussi, l'une des spécifiques, c'est du Lightning Network, c'est un système de sanctions. Si moi, j'ouvre un canal avec Monou, j'envoie un Bitcoin, Monou envoie un Bitcoin, j'envoie beaucoup de transactions à Monou et qu'à la fin, au lieu de donner le solde à Monou, je veux récupérer mes 1 Bitcoin, il y a un système de sanctions qu'on va avoir et c'est ça aussi qui a fait la différence que pourquoi les gens se sont rués vers la proposition de Rija et de de du réseau Lightning. Mais concrètement, comment ça se passe ? J'ai créé un cas d'usage. Donc moi, Nourou, j'interagis très souvent avec Monou. Donc Monou me vend des choses, je lui vends des choses. On se dit, au lieu d'utiliser le réseau Bitcoin classique où quand même on va payer des frais et qu'on doit attendre chaque fois en moyenne 10 minutes pour que la transaction soit validée, on est déjà pressé. On va évoluer à peu près nos transactions tournent autour de combien ? Donc moi, je décide d'envoyer 0,02 Bitcoin. Lui aussi, il décide d'envoyer 0,02 Bitcoin. Donc on l'envoie dans le multi-sig wallet dont j'ai parlé tout à l'heure. Le fait d'envoyer ces Bitcoins-là dans le multi-sig, c'est ça qu'on appelle la Funding Transaction. Donc la transaction de base pour pouvoir alimenter nos échanges. Donc actuellement, dans ce wallet, on va retrouver 0,04 Bitcoin. À partir de là, à chaque fois que moi, nous, je vais enlever le réseau Bitcoin on-chain, on va utiliser nos canaux. Donc le canal qu'on a créé. Et dans ce canal-là, imaginons-en, j'envoie, je veux payer à mon dos 0,01 Bitcoin. Ce qui va se passer, c'est la création de ce qu'on appelle des Commitments Transactions. Donc, les Commitments Transactions, c'est un peu des écritures comptables avec des systèmes de preuves, etc. mais plus considérées comme des écritures comptables. C'est juste, OK, on va mettre à jour la base de données en disant que tel jour a tel 1,01 Bitcoin. Un autre jour passe, j'envoie 0,05 Bitcoin à Moodoo. Un autre Commitments Transactions va être créé et on va mettre à jour la base de données. Aujourd'hui, à tel jour, Moodoo a envoyé 0,05 Bitcoin à Moodoo. Ce qui veut dire qu'actuellement, si on devait juste faire le bilan, moi, il me reste 0,05 Bitcoin. Pour une raison ou une autre, on décide maintenant d'arrêter les transactions. Peut-être qu'on s'est disputé ou juste parce que maintenant, on a arrêté de collaborer. On va fermer le canal. Maintenant, en fermant le canal, le système va faire le calcul. Donc, 0,01 envoyé plus 0,05 ça fait 0,05 plus les 0,05 donc à la fin, le système, donc le réseau Lightning va envoyer à Moodoo 0,035 Bitcoin et moi, il m'a envoyé 0,005 et donc c'est ça qu'on appelle la closing transaction. Et c'est ça le réseau Lightning. Donc, c'est le fait qu'actuellement, ces mini transactions-là sont comme des jeux d'écriture comptable qui fait que la vitesse sur le réseau Lightning est incomparable par rapport à un autre système. Maintenant, 6 mois nous je veux trier quand même Moodoo m'a vendu des services je l'ai payé pendant ce temps-là 0,015 Bitcoin mais à la fin je veux récupérer l'argent quand même donc je veux le triander quoi. Moodoo dispose de ça ce qu'on appelle un Watchtower donc ce Watchtower-là c'est un programme informatique qui est là pour tout le temps surveiller l'état de la base de données donc l'état de nos transactions donc il est tout en train de calculer qu'est-ce qu'il y a combien combien je dois à l'autre etc. donc si jamais j'essaie de tricher parce qu'il y a des moyens d'essayer de tricher sur le réseau Lightning qu'on ne va pas aborder ici le Watchtower ce qu'il va faire c'est simple il va tout de suite fermer le canal il va prendre l'essentiel de ce qui est là donc 0,04 Bitcoin il va envoyer à vous donc moi j'ai voulu tricher pour récupérer 0,015 Bitcoin j'ai perdu tout tout ce que j'avais de sanctions qui a été la différence donc qui a été la proposition phare de la proposition de Vidra et Joseph Poul donc le réseau Lightning les termes qui vont revenir très souvent lorsque vous allez regarder comment ça se passe c'est déjà les Multi-Sig Wallet la Fonding Transaction les Commitment Transaction les Canons la Closing Transaction et les Watchtower donc tout cela ce sont des termes vraiment compliqués mais c'est assez simple la Fonding Transaction c'est pour créer le canal donc on va envoyer les Bitcoins on va les bloquer les Commitment Transaction c'est pour faire des petites transactions pour échanger les Sats le canal c'est ça qui va permettre que les Sats se vont quitter un nœud vers un autre nœud la Closing Transaction c'est quand on a fini de transacter et que le système va faire le calcul et qu'il va redistribuer aux uns et aux autres le solde et les Watchtowers sont là pour surveiller que toutes les opérations se font et que si jamais quelqu'un essaie de tricher on va le sanctionner et prendre tout ce qu'il y a ici et l'envoyer à l'autre donc le Lightning Network c'est ça maintenant très souvent on définit le Lightning Network comme une seconde couche à Bitcoin alors qu'au final le Lightning Network compte 5 couches 5 couches on va dire 5 couches applicatives quoi donc d'abord vous avez le Transport Layer qui va permettre comme le nom l'indique de transporter les informations sur le réseau avec notamment Mac et HMAC pour pouvoir protéger les informations qui transillent dans le réseau vous avez le Base Layer et c'est là où les nœuds vont essayer de négocier quel est le meilleur chemin à prendre pour les SAT afin d'atteindre la destination finale vous avez le Update Layer comme j'ai dit tout à l'heure à chaque fois qu'on fait des transactions dans un canal Lightning la base de données est mise à jour et donc c'est c'est ce niveau qui est rattaché au Watch Tower qui permet de sanctionner vous avez le Transfer Layer donc les commitments de transaction sont gérés par ce niveau-là du Lightning Network ici quand vous voyez HTLC c'est Hash Time Lock Contract donc des contrats qui sont bloqués et sécurisés par du hash donc c'est ça qui permet lorsqu'on fait une transaction dans un canal que l'information arrive à bon port et que les nœuds qui vont essayer de router les SAT vont essayer de détourner en fait l'argent et enfin vous avez les multi-replayers donc qui vont définir au final de façon concrète le chemin que vont prendre les SAT dans un canal Lightning mais ça ces informations-là c'est vraiment à savoir pour les développeurs qui veulent construire des applications sur le Lightning Network j'ai une question actuellement dernière slide j'ai une question ok ok et donc c'est 18 000 nœuds dans le monde Azure hier et 82 000 canons qui sont ouverts entre ces différents nœuds donc ce qui est important de savoir c'est qu'en 2018 il y avait 1000 nœuds Lightning Network 4 ans après on se retrouve avec 18 000 nœuds et ça n'a fait qu'augmenter tous les jours et enfin comme vous pouvez le voir et comme à chaque fois même si ce n'est pas vraiment un indicateur parce que la plupart des nœuds vont être on peut voir qu'à l'Afrique bon on n'est pas trop trop en avance par rapport à ça donc on n'utilise pas trop encore les réseaux Lightning Network donc voilà grosso modo les précisions que je voulais rapporter sur le réseau Lightning donc du coup je vous laisse les questions parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions Mohamed oui moi j'avais une question sur les couches dont tu parlais tout à l'heure dans la couche update il y avait voilà LN Penalty DMC L2 et Gossip c'est quoi DMC L2 et Gossip tu en as pas parlé quand tu expliquais c'est parti parce que DMC je ne connais pas forcément L2 et Gossip c'est quoi c'est actuellement vous avez tous les nœuds qui sont en train de communiquer entre eux tu vois parce que imaginons moi je n'ai pas ouvert un canal avec toi Mohamed j'ai ouvert un canal avec Mounou avec Fatou etc mais quand même je suis venu dans ton commerce et je viens de payer avec le réseau Lightning Network comment est-ce que le réseau va savoir le chemin à prendre pour toi il y a un préalable c'est à dire que toi ton nœud Lightning il communique tout le temps sur l'état justement sur son état tu vois il communique tout le temps sur le meilleur chemin à prendre pour l'atteindre il communique tout le temps sur le temps de disponibilité parce que le réseau Lightning aussi il faut que ton nœud soit tout le temps connecté à internet ou bien que ton nœud soit tout le temps connecté tout simplement donc à la fois elle tour négociable communique sur l'état de ton nœud à tous les autres nœuds du système cette couche là notamment elle tour qui va permettre de créer des nœuds privés parce que ça aussi c'est un truc qui existe chez Lightning Network dont je n'ai pas parlé imaginons toi tu veux faire de telle sorte que personne ne sache que tu as un nœud Lightning mais quand même tu veux utiliser le réseau Lightning ce que tu vas faire c'est que tu vas créer un nœud et tu vas créer peut-être un canal avec quelqu'un mais dans ce canal là la personne lorsqu'elle va envoyer des sats ça va arriver à un endroit en fait qui va cacher l'adresse Lightning mais cacher quoi donc toi tu as la porte d'entrée que les autres connaissent mais derrière ils ne vont pas connaître la destination finale de tes sats donc ça aussi c'est une problématique qui est gérée ici au niveau de L2 et donc L2 si tu veux te renseigner un peu dessus ça a été créé par Christian Decker donc le gars dont on a parlé tout à l'heure donc Gossip comme j'ai dit c'est tout le temps la problématique de communiquer sur l'état de nos nœuds de communiquer sur les adresses disponibles des nœuds de communiquer sur les mètres je ne sais pas si ça répond à ta question oui ça répond à ma question merci je t'en prie est-ce que vous avez d'autres questions vous avez forcément des questions parce que cette partie-là elle est complexe tout à fait je me pose une question par rapport au LN pénalty on peut sauter ça comme tu dis je comprends mais maintenant il revient sur le watchtower parce que je ne vois pas je vois juste les caractères mais c'est juste un concept ou bien les watchtowers non les watchtowers ça fait partie de LN pénalty en fait LN pénalty c'est une réalisation des gens qui essayent de frauder dans le réseau Lightning et donc dans ce framework on va dire de solution anti-fraude vous avez les watchtowers LN pénalty on va dire c'est le protocole les watchtowers c'est la mise en application donc lorsque vous avez un nœud par exemple je voulais dire est-ce que les watchtowers sont physiques on ne le voit pas donc c'est juste quelque chose de soft ouais c'est juste un bootcode c'est un programme qui est intégré dans le réseau Lightning c'est un programme tu vois c'est dans le channel dans le tube c'est-à-dire que quand tu installes ton nœud Lightning tu n'as pas automatiquement un watchtower il faut que tu paramètres un watchtower tu vois donc c'est quelque chose à côté que tu viens ajouter à ton nœud Lightning parce qu'en paramétrant ton watchtower tu vas lui donner les informations sur l'adresse sur comment accéder à ton nœud comment on va dire contrôler ton nœud aussi et tu vas aussi sécuriser ce watchtower de telle sorte que personne ne puisse venir y accéder et corrompre les données qu'il gère tu vois copie tout à fait informatique qu'il faut venir installer manuellement après l'installation de ton nœud et que LN Penalty c'est le framework qui est dans justement le Lightning Network qui permet d'intégrer le watchtower c'est clair c'est bon merci parfait est-ce que vous avez d'autres questions vous en avez forcément parce que cette partie là normalement vous avez beaucoup de questions moi j'avais en fait les questions qui sont plutôt liées en pédagogie si par exemple je n'ai pas une bonne connexion internet on t'entend pas bien on peut utiliser allo ça coupe c'est moi ou bien à ton niveau de l'eau c'est clair je pense que c'est au niveau du frère ah ok Mohamed ça coupe un peu on t'entend pas bien là c'est mieux ou pas est-ce que là c'est mieux là c'est mieux essaie de poser la question est-ce que vous m'avez mieux là oui là c'est mieux ok en fait je disais justement c'était lié justement à la connexion internet ok si on est dans une région où la connexion internet n'est pas très bonne comment faire pour utiliser pour autant le lightning network ok donc pour ça il faut d'abord tu sais pour bénéficier d'un noeur lightning network il faut d'abord que tu aies un noeur bitcoin tu peux pas avoir un noeur lightning sans un noeur bitcoin c'est impossible tu peux avoir un noeur bitcoin sans lightning mais pas l'inverse donc déjà il faut faire de telle sorte que ton noeur notre réseau que le réseau internet classique et donc pour ça il y a différentes solutions qui existent donc il y a comme j'ai dit tout à l'heure il y a les réseaux satellitaires qui a été développé par Blockstream ils ont développé un petit une petite antenne satellite que tu peux connecter à ton ordinateur à partir de là à chaque fois que tu veux envoyer des bitcoins etc tu vas passer par le réseau satellitaire tu as d'autres qui sont en train d'expérimenter l'envoi de transactions bitcoin via des réseaux mesh via des ondes radio donc pour répondre à ta question déjà il faut que ton noeud bitcoin soit connecté à autre chose qu'à internet et donc quand tu vas venir créer ton noeud lightning par dessus lui aussi il va utiliser le même réseau tu vois maintenant imaginons tout simplement que tu es dans une région que tu n'as pas le choix tu utilises internet étant donné qu'à chaque fois il faut que ton noeud lightning soit connecté soit online pour pouvoir tout le temps vérifier si Modou fait des opérations etc ou bien pour une raison ou une autre tu n'as plus de connexion internet c'est ton watchtower qui est là pour surveiller et il sera toujours là pour surveiller même s'il n'y a pas de connexion internet etc parce qu'à chaque fois que imaginons tu es celui-là à chaque fois que Modou fait des opérations si toi ton noeud il n'est pas actif le watchtower il est paramétré de telle sorte qu'il a toujours la dernière version de la base de données avant d'être offline donc si jamais Modou essaie de tricher il a besoin de ta clé privée puisque tu es offline tu ne peux pas signer cette transaction-là et si jamais il attend que tu sois en ligne pour essayer de te doubler c'est ton watchtower qui va venir vérifier qu'est-ce qui s'est passé entre le temps de la coupure de courant et aujourd'hui il va mettre à jour automatiquement la base de données de ton noeud et si jamais il doit y avoir une closing transaction il va te donner ce que tu mérites tu vois ce que je veux dire oui oui j'ai parfaitement compris c'est clair c'est ce que je suis en train de dire c'est clair c'est clair parfait est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on passe à autre chose salam alaykoum lamin est-ce que tu as des questions pour vos lightning networks tu as raté le début mais de façon générale ou bien grand idée oui effectivement Nourou moi j'en ai ok c'est par rapport à l'utilisateur lambda comment est-ce qu'il peut utiliser de façon manuelle le réseau lightning déjà ce matin je me suis amusé à me reconnecter sur la plateforme Paxful et je vois que c'est disponible là-bas donc pour l'utilisateur lambda qui n'a pas la possibilité d'avoir son propre net comment exploiter le réseau lightning pour des opérations ponctuètes comme par exemple seulement aujourd'hui envoyer des bitcoins d'une plateforme à une autre ok ça c'est une bonne question ça fait première partie des critiques le dernier slide de la présentation c'est le fait que en fait le réseau lightning n'est pas vraiment accessible pour l'utilisateur lambda donc actuellement l'utilisateur lambda est limité à utiliser des applications qui ont été développées par d'autres tu sais à chaque fois que tu utilises un exchange pour envoyer acheter des bitcoins etc tu as là-bas une adresse bitcoin acheter bitcoin là tu as un wallet bitcoin bah dis-toi que ces exchanges là ces wallets là ils ont des nœuds pas un pas deux mais beaucoup de nœuds donc c'est eux en fait qui vont prendre en charge cette complexité là maintenant toi l'utilisateur tu payes ce prix en utilisant leur service déjà en leur donnant tes données personnelles mais aussi en payant des frais lorsqu'il y a des transactions bah c'est la même chose pour le lightning actuellement et ça aussi il y a un slide qui va arriver bientôt on va en parler tu as plusieurs wallets qui ont pris en charge cette complexité là qui ont intégré le réseau lightning dans l'utilisation et donc qui permet aux gens qui permettent aux gens d'envoyer et de recevoir des stats via le réseau lightning maintenant pour eux le prix à payer c'est quoi étant donné que tu utilises le réseau lightning il faut créer des canaux eux ils sont capables de monitorer en fait tes envois ils sont capables de savoir tu envoies à qui tu dépenses ton argent où etc tu vois parce qu'ils ont aussi une liste des noeuds lightning ils savent à peu près c'est quel commerce ou bien c'est quel business etc donc ça aussi c'est le prix donc l'utilisateur lambda à défaut de se renseigner à défaut de tester à défaut de se salir les mains on va dire il va être obligé de donner beaucoup d'informations à ces gens là qui offrent ces solutions là je ne sais pas si c'est clair pour toi oui c'est clair merci beaucoup bon je vais attendre la fin le temps que tu publies la liste de certaines plateformes qui proposent ça bon après peut-être il y aura d'autres questions ok ok merci beaucoup mais jusque là est-ce que tu as des questions sur le lightning bonsoir 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 moi je suis un peu arrivé en retard je suis tombé sur une partie un peu un peu développeur et tout ça du coup voilà moi c'est qu'il me reste c'est le côté un peu superficielle on comprend l'histoire ancienne pas pas d'aller au fond donc je vais essayer jusqu'à la fin et après ok pas de soucis merci beaucoup d'être présent en tout cas alors là on va passer aux usages et aux critiques tout d'abord aux usages on va essayer de comparer les différents réseaux qui existent donc actuellement avec l'avant-dernière mise à jour de bitcoin qui s'appelle Segwit on considère que le réseau bitcoin c'est environ 10 transactions par seconde ensuite vous avez les réseaux Swift qui est utilisé par les banques donc il y a quelqu'un qui a prédit j'ai lu ça aujourd'hui mais pas en détail la mort de Swift dans 5 ans parce qu'il considère que les gens maintenant pour envoyer ils ne vont plus utiliser les banques ni les sociétés de transfert d'argent mais bon à voir hop la mort de Swift le système bancaire oui c'est ça dans une année dans 5 ans il a dit dans 5 ans wow bon on va en voir après c'est je pense que les gens qui ont les statistiques sur les banques pour dire ça c'est à dire que actuellement maintenant de moins en moins de gens en tout cas les gens dans l'âme dans l'argent c'est plus les business qu'ils font parce qu'ils ont besoin de lettres de crédit de crédit documentaire je pense donc ils sont obligés de passer par les banques pour avoir une garantie ensuite vous avez le réseau mastercard et visa visa actuellement c'est 24 000 transactions par seconde c'est ça qui permet lorsque vous allez quelque part que vous allez payer par carte bancaire ça prend quelques secondes et dites-vous que lorsqu'on a évalué le potentiel du réseau lightning c'était environ un million de transactions par seconde c'est à dire des transactions instantanées pour le moment ça c'est juste le potentiel on n'en est pas encore là mais c'est le potentiel il y a par exemple une société qui s'appelle Coin Center non Coin Corner pardon ils ont créé une carte NFC sur le Lightning Network donc c'est une carte qui ressemble à une carte Visa mais derrière cette carte elle est rattachée à un nœud lightning actuellement ils sont en train de vendre cette carte-là plus le terminal qui permet d'accepter les paiements en Bitcoin lorsqu'ils ont fait le test lorsque j'ai regardé c'est à peu près la même vitesse qu'une carte Visa donc on peut considérer que le lightning est actuellement là et qu'il lui reste tout ça parce que c'est ça c'est son potentiel donc on va voir le vrai potentiel du lightning dans quelques années pour les cas d'usage il y en a beaucoup actuellement vous avez ce système là qui permet en fait d'avoir juste un pseudo plus votre nom de domaine donc imaginons nuru arrobas cnbtc.com toute personne qui a un wallet lightning lorsqu'il veut m'envoyer de ça je vais mettre ça nuru at cnbtc.com comme adresse destinataire et moi je reçois les stats et donc c'est eux qui gèrent après derrière toutes les problématiques d'adresse de QR code etc et donc ça c'est énorme c'est à dire que vous pouvez envoyer un mail à une personne et en même temps lui envoyer des stats ici vous avez une solution qui s'appelle login lightning qu'est-ce que c'est vous êtes développeur vous avez un site internet la personne vient pour ouvrir un compte pour se connecter elle n'a pas besoin de remplir elle a juste à scanner un QR code avec son wallet lightning donc ça c'est vraiment les prémices de ce qu'on appelle le decentralized identification d'autres solutions en fait on utilise le lightning pour monnayer on va dire leur service donc là ici cette solution permet lorsque vous faites des podcasts lorsque vous êtes un créateur de contenu etc à chaque fois que quelqu'un vient sur le site c'est gratuit mais dès lors qu'elle va cliquer sur play elle va scanner un QR code payer avec le lightning et pouvoir streamer ou bien pouvoir écouter ou bien pouvoir lire donc ça aussi c'est extrêmement important parce que le fait de rémunérer le contenu des gens ça c'est une économie énorme ici vous avez mais vraiment la liste non exhaustive de tous les wallets donc par exemple c'est par rapport à la question de tout à l'heure grand-il donc tous ces gens-là ont créé des solutions Moon Wallet Blue Wallet Breeze Wallet Zap Eclair aussi Eclair ils ont un wallet qui n'est pas ici vous avez le lightning ben tous ces gens voilà on crée via ce réseau lightning comme j'ai dit tout à l'heure c'est un prix à payer c'est-à-dire le fait de pouvoir monitorer les transactions cette solution-là qui s'appelle LNT Xbox permet d'intégrer le réseau lightning dans un groupe Telegram donc imaginons on l'intégrer et je pense que ça je vais essayer de le faire sur le groupe Telegram de Bitcoin Sénégal donc à chaque fois que quelqu'un vient et publie une information importante etc on peut lui donner ou pour lui donner quelques sats etc comme je ne sais pas si vous avez vu mais ce sont juste les utilisateurs de Twitter aux Etats-Unis qui ont accès à ça je pense le fait de pouvoir donner des tips quand quelqu'un tweet donc c'est exactement la même chose mais sur Telegram et enfin vous avez un autre cas d'usage qui permet en fait à quelqu'un d'intégrer une solution sur un site internet pour à chaque fois que quelqu'un vient je parle d'un site d'e-commerce il veut payer via le réseau lightning vous avez cette solution donc avec le lightning les gens sont en train d'expérimenter plein de choses et tout ça c'est grâce au fait qu'il suffit juste d'ouvrir un canal les frais sont casés nuls et instantanés tout simplement on a parlé tout à l'heure du fait que pour ouvrir un canal sur lightning il faut faire ce qu'on appelle un founding transaction donc ces founding transactions là va bloquer des bitcoins pendant un certain temps 192 bitcoins qui sont bloqués sur le réseau lightning pour une valeur de 111 millions de dollars et ça ça prouve une chose ça veut dire que les gens ont de plus en plus confiance au réseau lightning parce qu'il faut vraiment faire confiance au réseau lightning pour bloquer 111 millions de dollars dedans mais les gens qui sont en train de faire ça ils sont en train de créer un système où pour s'envoyer de la valeur donc pour s'envoyer des dollars ou bien des euros ils ne vont payer quasiment aucun frais et donc c'est pour ça en fait ça cumulé aux autres crypto-monnaies c'est pour ça on prédit la mort de Suisse peut-être dans quelques années au Sénégal vous avez déjà des commerces qui acceptent le bitcoin et principalement à Dakar et en acceptant le bitcoin aussi ils acceptent le lightning network parce qu'on les forme dessus actuellement il y a 7 commerces qui sont plus situés sur la corniche des Almadie Angor Cité Biagi etc qui acceptent le bitcoin et qui acceptent le lightning qui acceptent le paiement via le lightning network mais parce qu'on est dans une économie informelle qui marche à beaucoup de micro-transactions donc ça commence par les boutiques imaginez un commerce de quartier vous voulez acheter Tangleman vous pouvez payer avec le lightning network très rapide et cette personne là après ces sarts là peuvent prendre de la valeur parce que le bitcoin ne fait que prendre de la valeur sur le long terme les taxis donc on est dans des courses qui tournent autour de 1000 francs 2000 francs etc imaginez des taxis qui acceptent ce qui me semble logique parce que la plupart du temps les choses qu'ils vendent tournent autour de 500 francs 200 500 1000 francs et café café tour bas casse 100 francs par doigt imaginez un gars qui vend du café tour bas qui accepte le lightning le bitcoin via le réseau lightning comme moyen de paiement ça peut ouvrir un marché un nouvel type de clientèle une digitalisation une formalisation ça peut ouvrir plusieurs portes mais aussi en même temps la personne au delà de la marge qu'elle se fait sur son produit l'argent qu'il va récupérer qu'elle va récupérer prend de la valeur alors que si la personne récupère le franc CFA ce franc CFA là perd de la valeur je ne sais pas si vous avez vu il y a le prix de l'essence qui va bientôt augmenter il y a le prix de tout qui est en train d'augmenter à Dakar au Sénégal même ça veut dire qu'on est en période d'hyperinflation et on est près de la récession donc peu importe ce que ces personnes là vont vendre ils vont perdre l'argent donc un des moyens je n'ai pas dit le seul moyen mais un des moyens de se protéger contre l'inflation l'hyperinflation et la prochaine récession c'est d'accepter un moyen de paiement qui prend de la valeur avec le temps donc un moyen de paiement déflationniste qui est le bitcoin quoi et le lightning pour faciliter ça mais le lightning n'est pas parfait tout d'abord il y a des gens qui considèrent que c'est une technologie trop jeune au tout début du lightning des gens ont perdu des sats sur le réseau ils ont fait des ans voir mais ça on le voit de moins en moins cette jeunesse là fait aussi que beaucoup de gens sont frileux cette jeunesse là fait que aussi l'expérience utilisateur du lightning est extrêmement compliqué comme l'a souligné tout à l'heure l'utilisateur lambda pour pouvoir utiliser le réseau lightning lui-même c'est extrêmement difficile aussi il y a de faibles incitations économiques pourquoi quelqu'un aurait un nœud lightning sur son pc alors que ça va consommer de l'électricité qu'est-ce qu'il a à gagner il y a quelques sats donc les gens se disent c'est vraiment pas la peine à part être un gars qui va router des dizaines ou bien des centaines de bitcoins par mois ou bien par année vous ne gagnez pas vraiment grand chose aussi l'une des critiques c'est la collectivité